Je suis sur le mensuel et ça me fait très plaisir d'y être accueillie. J'aime le travail en plusieurs étapes, c'est-à-dire pour qu'il y ait une autonomie des acteurs. Donc en fait, on a fait une première lecture pendant une semaine, ou peut-être au mois de février, je ne sais plus exactement quelle date. Ça a demandé moi depuis déjà un an de travailler avec mon scénographe, parce qu'il y aura une version sale qui va être, on va passer de 100 m à 10 m, donc ça va être l'extrême inverse, avec mon compositeur de musique, avec toute l'équipe artistique, François Touré, l'éclairagiste. Ce qui est compliqué de partager, d'expliquer, c'est que pour arriver à avoir l'air de ne rien faire, il faut un temps fou. Il faut digérer le solfège des alexandrins, leur musique, jusqu'à ce qu'on laisse le sens travailler pour que la musique n'en dorme pas, et qu'en même temps, on profite de cette subtilité entre les longues, les brèves, les lasses. Là, sur le lieu, on est là trois semaines, et encore j'ai un acteur qui arrive trois jours avant. Mais on travaille petit bout par petit bout dans des salles de répétition. Je suis Phèdre. Mon père est le roi de Crète, il s'appelle Minos, ma mère, Pasiphae, a fouté avec un taureau blanc, offert à mon père par Poséidon. De cette union scandaleuse est né mon demi-frère, le Minotaur. C'est une évidence, parce que c'est un écrin fait pour ça, c'est un écrin fait pour que les gens viennent naturellement, que ce soit au milieu de leur vie, au milieu de nos maisons. Mais surtout, et avant tout, c'est la beauté de ce lieu. Et la beauté, elle met toujours tout le monde d'accord. Et la possibilité, qui est assez rare, de pouvoir jouer sous un vrai ciel. Et donc, ce que j'appelle une verticale, on est relié à l'au-delà, à ce qui nous dépasse. Et pour les acteurs, ça c'est merveilleux, pour les poètes, c'est merveilleux. Ça permet d'abord de se déployer, que les corps puissent exulter. On a un cheval, les acteurs peuvent courir, enfin, il y a quelque chose de l'ordre aussi, de la grande récréation. Mais d'aller jusqu'au bout de son instrument pour porter ses vers, ça c'est merveilleux. Ma sœur, Ariane, était folle amoureuse de Thésée. Thésée a voulu braver le Minotaur, il s'est trouvé enfermé dans un labyrinthe. Et là, ma sœur lui a donné une pelote de laine. Et grâce à ce fil d'amour, il a pu ressortir du labyrinthe. Pour la remercier, il s'est cru obligé de devoir l'épouser. Il l'emporte sur son bateau pour rejoindre Athènes. Et là, il l'a oublié négligeablement sur une île déserte. Pourquoi Fèdre ? Parce que c'est un personnage mythologique dans l'inconscient de tout le monde, même si on ne connaît pas bien son histoire. Parce que c'est Racine et que c'est la quintessence de la beauté de notre langue française. Parce que Racine, dans un champ et un lapsus permanent, nous donne accès à l'intériorité des personnages. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. C'est merveilleux. Ça dit plusieurs choses en même temps. Parce que aussi, moi, je fais beaucoup des mises en scène pour les acteurs. Et j'avais envie de voir Eve Perreur dans Fèdre. Que j'ai pu réunir Nicolas, qui est pour moi la plus grande amoureuse du répertoire. Parce que le personnage de Nonne, on le traite souvent comme une nounou. Alors qu'en fait, c'est une grande amoureuse. Elle se suicide par amour. Et puis, parce que voilà, j'aime Augustin Bouchacourt, Jacques Hido, qui m'a appris et fait rentrer dans le slam. Et Nicolas Bouchot, alors là, c'est la première fois que je travaillais avec lui. C'était un rêve. Il m'a dit oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit que c'était un bon signe. Culpabilisé, il a décidé de m'épouser pour réparer cette faute. Mais auparavant, mon mari Thésée avait épousé la reine des Amazones, Antiope. La belle Antiope, qui lui a donné un fils nommé Hippolyte. Avec moi, il a eu deux garçons. Mais il n'a cessé de courir les jupons. Et le voilà reparti à l'autre bout du monde. Et me dit-on, dans le fleuve Acheron, dont on ne revient jamais. Le fleuve des morts. Je pense que ça ne peut pas se travailler avec la jalousie. C'est bien au-delà. Le suprême orgueil, c'est de pouvoir être traversé par le texte. On ne l'est pas toujours. On remplace ce manque d'inspiration, parfois, par le métier. Mais c'est celui qui a le jeu qui prend le plateau. Ce n'est pas une question de jalousie. Et chacun dans son instrument est tellement différent qu'on ne peut pas prendre la place de l'autre. Après, moi, si je mets en scène, je ne fais pas les deux en même temps. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je mets en scène parce que j'aime les textes, c'est vrai. Parce que je crois qu'au fond de nos cœurs, quelle que soit notre culture, les gens comprennent très bien la poésie. En fait, quand on a du chagrin ou dans des moments de solitude, on comprend ce que c'est que le collage des pensées qui est un peu irrationnel. L'inconscient de tout le public le comprend. Et partager ça avec de bons acteurs qui incarnent, ça rend les choses faciles. Et ça fait plaisir. C'est bon aussi de s'émouvoir. Et voilà que moi, je me retrouve seule, nez à nez, avec Hippolyte. Il a le même âge que moi. Il est beau comme un dieu. Et mon cœur et mon corps s'ouvrent. J'aime follement Hippolyte, à tel point que je le lui avoue. Et bien sûr qu'on a besoin de distraction, de légèreté. Mais alors qu'on est tellement terrorisé par l'écologie, la guerre, la politique, nos vies, notre avenir, nos enfants, on est terrorisé par ça parce qu'on s'inquiète. La tragédie, c'est la possibilité de poser les choses, de les éloigner de soi pour les regarder. On ne résout jamais un problème en l'enfouissant. La tragédie, elle n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais nous permettre justement de la comprendre à travers notre émotion et pas notre intellect. On est manipulé intellectuellement assez facilement. Dans le cœur, c'est beaucoup plus difficile. Même si on a besoin, moi-même, de distraction, de rire, de légèreté, j'ai besoin aussi de profondeur, j'ai besoin de regarder le monstre de l'humain. Or la tragédie, c'est une célébration de l'humain, de la vie. Et la vie n'existe pas sans la mort. La vie, elle a une fin, c'est ce qui la rend si précieuse, si mystérieuse et si fragile. Quand on voit les textes des anciens qui nous montrent à quel point on n'est pas capable de profiter de notre histoire et qu'on reperpétue les mêmes choses, c'est important de s'en émouvoir parce que c'est peut-être par l'émotion qu'on pourra avancer mieux. Je me sens coupable. J'avoue la vérité et je me tue en prenant un poison mortel. Ma fidèle nourrice se jette du haut des remparts et mon mari se retrouve seul. C'est triste, c'est épouvantable. Oui, mais bon, c'est du théâtre. Quand on va dans un musée, on n'a pas toujours les connaissances de l'époque des peintres qu'on va regarder. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, c'est une promenade. Et la vérité, les gens, ils n'entendent pas. Mais moi aussi, tu n'entends pas 100% du texte, on entend peut-être 50%. Mon travail de metteuse en scène, c'est de faire comprendre toute l'histoire, même si tu n'entends pas tout. Parce qu'il faut aussi que le public soit libre de regarder la pierre, d'écouter la musique, de regarder un autre personnage. Tu n'es pas obligé de tenir la main des gens tout le spectacle. J'ai envie de dire comme une promenade, comme quand on est dans le train et que les paysages défilent et qu'à un moment donné, tu vois une maison et tu rêves sur cette maison. Sous-titrage ST' 501